Je voudrais dire quelques mots sur le statut de la langue étrangère, principalement le français, au Maroc. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous considérons au Maroc l'étranger comme quelqu'un d'extérieur, un intrus, quelqu'un qui est de passage, quelqu'un dont on peut profiter parce qu'il peut nous donner des opportunités commerciales ou économiques, quelqu'un qui peut nous mener vers l'ailleurs. Mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on considère comme... qu'on tolère, mais on tolère avec la condescendance. Ça veut dire qu'on n'a pas une attitude d'acceptation. Ça veut dire que, par rapport à l'étranger, nous avons en même temps un rapport discriminant et un rapport d'opportunité. Par rapport à la langue étrangère, nous avons eu, tout au long de l'histoire récente, des rapports très ambiguës. À un moment, on a considéré que c'était un butin de guerre, donc il fallait qu'on s'en empare. À un moment donné, on s'est dit qu'il faudrait qu'on accepte la langue étrangère pour contrecarrer le monolithisme. À un moment, on a dit qu'il faut l'intégrer dans le multilinguisme qui est le nôtre. Mais au fond, ma remarque principale, c'est que le français est resté une langue des privilégiés, une langue de l'élite, une langue de quelques-uns qui sont dans des sénacles économiques, des gens qui ont un accès plus facile au monde. Et donc, ça crée des frustrations, ça crée des tensions dans la société. Aujourd'hui, je pense que pour que la langue étrangère trouve une place en même temps plus juste, plus équitable, plus forte dans notre société, il faudrait qu'on désacralise le rapport avec la langue nationale et la langue arabe. Il faut désacraliser la langue arabe, il faut que la langue arabe ait plus de valeur, que ce soit une valeur marchande, une valeur économique, une valeur culturelle dans la société, mais en même temps qu'on accepte que l'héritage qui vient du français fait partie d'un héritage pluriel que nous avons. Et donc, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre personnalité, et non pas quelque chose qu'on va considérer comme extérieur. Donc, pour l'intégrer à ce moment-là, ça devient un choix des individus, mais pour que ce soit un choix des individus, pour que ce soit quelque chose d'intégré, il faut qu'il y ait un accès équitable et démocratique au français. Il faut une meilleure maîtrise, il faut qu'à l'école, on sorte de cette conception très utilitariste de l'enseignement du français, une conception plus culturelle, plus ouverte, etc. Au fond, il faudrait qu'on sorte de l'ouverture comme alibi, comme un gage vers l'étranger, vers l'ouverture d'esprit comme constituant de la personnalité marocaine. Et la question de la langue étrangère est indispensable dans ce cadre-là. Et ceci veut dire accepter le métissage, accepter qu'on soit traversé par plusieurs identités, par plusieurs apports, et qu'on s'enrichisse par cela. Donc, se débarrasser du complexe du colonisé, cesser de considérer le français comme un accès privilégié, ou comme quelque chose qui nous pèse, mais se débarrasser de ça, non pas en excluant le français, mais en l'incluant dans notre personnalité qui est plurielle. Pour arriver à ça, il faudrait qu'on renforce la créativité, qu'on renforce l'esprit critique, qu'on renforce la liberté, qu'on renforce la pluralité, qui sont des valeurs qui ne sont pas suffisamment ancrées dans notre société. Merci.